Liner's Live avec Julien Chidiak. Ce qu'on fait, c'est que moi et un autre humoriste, on demande à nos abonnés de nous envoyer des sujets au courant de la journée. On écrit des jokes là-dessus, puis on vous les fait ce soir. Et ce soir, c'est JC Surette qui a oublié qu'il fallait qu'il donne au Instagram son téléphone. Fait que là, on attend. En ce moment, vous êtes là, dans la salle d'attente du médecin. Pour rien, parce que le dude, il n'a pas Instagram. Non, mais c'est plus compliqué que ça. Mais c'est pas grave, on a du fun. Hum... Les autres jokes, c'est lesquels que j'ai pas encore... Ah ouais, celle-là, c'est quand même drôle. Depuis le coronavirus, les artistes ont deux bonnes raisons pour pas aller à la semaine des 4 juillies. That's it. Je l'ai dit en tabarnak, man. Elle va pas être contente, Julie. Mais elle va pas entendre ça non plus. Un autre, on continue dans les best-of qu'on a eus. Marc-André Vieux qui a dit, pour le sujet de la crise existentielle, j'ai rien trouvé, ce sujet m'angoissait trop. Pas pire, pas pire. Un bon petit trait d'esprit ici, ce cher Marc-André, qui est un humoriste que j'aime beaucoup. Un peu off, mais c'est ça que j'aime. Ah, pareil que JC Surette, il a downloadé Instagram finalement. Donc, bienvenue en 2012, JC. C'est très hot. Join the live dans 4 ans, je suppose. C'est chill, c'est chill. J'ai essayé de voir si j'avais d'autres blagues qui étaient quand même pas pires. Ah, celle-là de mardi, il y en avait des bonnes quand même. Ah, JC, il est là? Où c'est que t'es, JC? Fais-moi une demande, attends, ouais. Les humoristes, c'est-tu, tous des pas fiables. Ouais, je suis déjà live, JC. C'est ça qui est le fun. C'est là que tu vois que la télé, man, il se prépare. Les lives, c'est fuck all, c'est-tu. Fait que ce soir, mon invité, c'est JC Surette. Et c'est un gars du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est pour ça qu'il est en retard à cause du décalage horaire. C'est pas du tout parce qu'il n'a pas pensé à downloader Instagram avant qu'on fasse le live. Fait que je suis obligé d'aller remplir du temps. Fait que je me sens comme Éric Sarveille qui attend après son équipe. C'est pas ce que je veux dire. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Je ferais pas ça. Je ferais pas ça. Allo JC, fais-moi une petite demande. Un humoriste de one-liner et un humoriste qui a pas Instagram. Fait que c'est ça que ça donne. Je l'invite à mon show, puis il se prépare pas. Fait que j'espère que ça... Imagine si ça marche pas. On voit juste un pixel. JC a un pixel. Puis tout ça pour rien. Fait que... Yo! Hey, man! That's it, ça va, man? Yeah! Tu m'entends-tu bien? Un peu mieux que tantôt. Alright, man. Ça va être ça. Ça va être ça à soir, ça va être ça. Puis, c'est une grosse journée quand même. T'as downloadé Instagram. En plus, sur Instagram, tout ce que je voyais, c'était le story de quelqu'un qui jouait avec ses genoux. Tu sais, la danse que tu mets tes mains sur les genoux. Tu fais comme tu vas d'un bord à l'autre. Cool! C'était ça en repeat pendant que j'essayais figuring out l'Instagram. Tu sais, j'avais ça qui comme me niaisait. C'était pretty cool. Alright. Hey, ça a été vraiment dommage que tu ne puisses pas join ce soir. T'as passé ta journée à écrire... J'ai passé un... J'ai vraiment passé beaucoup de temps à écrire. Moi, j'ai fait ça genre il y a deux heures même pas, là. Ouais. Donc, je voyais ça comme évaporer comme ça. Le live évaporait toute mon écriture, mon effort évaporait. Ouais. Ouais. Tu m'as dit que tu t'es préparé comme si c'était une audition pour SNL, tu sais. Ben, j'ai... J'ai comme un... Depuis qu'on est dans notre condition en ce moment, notre état, je ne sais pas, je traite mon writing comme vraiment comme sérieusement. Ben, je le traitais sérieusement avant. C'est juste que là, il n'y a plus de validation. Il n'y a plus de... Ouais. On arrête d'écrire un tel heure parce qu'on va faire un show, il faut qu'on fasse la route, ou il faut qu'on arrête, on n'a plus le temps, mais là, c'est juste ça. Fait que la seule validation qu'on a, c'est ce live-là. Fait que si moi, je ne ris pas à ta joke, man, c'est mort, là. I'm done, yeah. It's over. Yeah. Fait qu'on va voir si t'es over ou si tu as encore du jeu en dedans de toi. On va commencer tout de suite avec le premier sujet qu'on a reçu. Ça nous vient d'un gars, d'autres du Nouveau-Brunswick, je pense. C'est ça, PM Godin, c'est ça? Yep. Il est du Nouveau-Brunswick, lui. Il est dans le Festival de Rien, hein, lui? Oui, exactement. C'est l'organisateur du Festival de Rien. C'est ça, c'est ça. C'est un festival qui s'appelle Rien. C'est pas un festival qu'on dénigre en passant. C'est ça, la dose. Non. C'est ceci et Rien. Oui, c'est ça. Parce qu'à ce qu'à la enquête, ils disent qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a que ça, le Festival de Rien, c'est qu'est-ce que tu fais à soir? Oh, shit! Ah! Yeah, c'est pretty. Ah! Il se passe à rien. Ah, c'est bon, ça. Non, mais c'est bon, honnêtement. Fait que le sujet qu'il voulait qu'on fasse une joke, on commence vraiment à pointu quand même, c'est le premier ministre du Nouveau-Brunswick et les Irvings. Fait que vas-y. Yeah. Ok, ben, je vais… Tu veux-tu mettre les monde en situation? Yeah. C'est que les Irvings, c'est comme une grosse famille, là. Ma première, c'était super longue parce que, justement, il faut que j'explique qu'est-ce qui se passe. So, basically, Irvings, ils appartiennent à la province. C'est comme le Mr. Burns du Nouveau-Brunswick, comme ils ont tout. Ils ont les stations de gaz que vous connaissez peut-être. Il y en a au Québec, il y en a aux États. Puis, ils ont comme plein de compagnies. Ils appartiennent à la province, basically. Ils ont les journaux. Ils ont tout. Ils ont le monopole quasiment complet. Puis, le premier ministre, c'est… Il est comme un peu leur marionnette. C'est pas toujours comme ça, mais en ce moment, c'est comme ça. Fait que si je perds ma connexion à Internet, c'est un peu probablement parce qu'ils me contrôlent puis ils veulent pas que je dise la joke. Ils veulent pas que ça, sa joke. Ça se peut que ça coupe. Ça se peut que ça coupe. Ça se peut que ça coupe. Mais, ça que j'allais dire, c'est… Pas ça que j'allais dire, mais ma joke, c'est le lien. Ce qu'ils demandaient c'était quoi le lien. C'est comme… Le premier ministre, c'est la marionnette d'Irving. Ça, c'est une relation Gepetto-Pinocchio. Sauf que Pinocchio, au lieu que son nez agrandisse, c'est les droits des francophones qui rétrécissent. Hein? Oh, shit. Good job, esti. Good job. Good job. C'est pour ça que je voulais te couper, esti. Ouais. Mais moi, j'avais… Moi, je connaissais rien de ça avant d'avoir fait ma recherche pour écrire cette joke-là. Fait que j'espère que je vais pas dire n'importe quoi. Fait que tu vas me le dire après, c'est le sens. Ouais. Tu vas peut-être dire n'importe quoi, mais vas-y. Ça se peut, ça se peut. Blaine Higgs a travaillé pendant 33 ans chez Irving avant de se lancer en politique. Ça, c'est un fact que j'ai trouvé. Irving, c'est un empire à tous les niveaux. Surtout au Nouveau-Brunswick où ils détiennent la vaste majorité des journaux. Fait qu'Irving contrôlait l'information au Nouveau-Brunswick depuis vraiment longtemps. Puis, un de leurs anciens cadres est rendu premier ministre. C'est comme ça que tu passais 33 ans dans une relation avec quelqu'un et que cette personne-là te laisse puis après elle devient ton psychologue, tu sais. Ça marche pas. Yeah. C'est good? That's it. That's it. J'ai lu genre trois articles de journaux. C'est un citoyen honorable maintenant. Tu peux aller au Nouveau-Brunswick. Yeah, c'est si j'ai... Mais aller au festival aérien, man. Yeah. S'ils écoutent, je pense que t'as passé ton audition. Ils vont m'inviter. Citoyens. That's it. That's it. C'est ça qui arrive. Tu rentres. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Non. Non. C'est mieux quand je parle parce que ça coupe moins. Ouais. Prochain sujet, on a Éric Blanc. Éric Blanc. Il y a-tu encore un autre doutes du Nouveau-Brunswick? Ça n'a pas rapport, ça? Non, c'est un gars de Montréal. Ah. OK. Yeah. Un des nôtres. Enfin. Yeah. Un des nôtres. Éric Blanc qui nous demande quel sera ton premier article promotionnel en tant qu'influenceur? Bonus. Je ne suis pas obligé de répondre à ça. Quel sera ton code promo? L'article, ce serait le chat qui fait ça. J'ai une joke de buffet chinois où est-ce que j'ai ça. Puis, il y a beaucoup de monde qui m'envoie des messages sur Facebook avec juste ça. Ils vont au buffet chinois et quand ils voient ça, ils prennent une photo d'eux autres avec le chat. Ah, c'est drôle, ouais. C'est pretty cool. Mais j'aurais un chat qui fait ça, mais avec la face qui fait comme s'il a mangé quelque chose de surette, ça s'ajouterait à… Oh, shit. Shit. Le chat surette. Le hashtag, ce serait sourpuss. Hashtag sourpuss. C'est bon. Bon plan marketing. J'adore ça. Moi, j'avais… Moi, mon… Si j'étais influenceur, mon article promotionnel, ce serait un bikini pour chiens. Parce que, il y a déjà du linge de chiens. Puis, avec le réchauffement climatique, c'est sûr que les chiens vont avoir envie de se baigner, tu sais. Fait que c'est sûr que bientôt, ça arrive, les bikinis pour chiens. Puis, mon code promo, ce serait bonkini. Wouf. 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 Yes. Ça, c'est du bon bilber, est-ce que tu attaques la société. Prochain sujet, c'est social distancing de Benaka Maverick. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Moi, c'est comme si tout le monde avait un restraining order sur tout le monde. Très. Dès que tu te rapproches, c'est comme proche de tout le monde. Oh! 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 On t'a averti! On t'a averti! J'avais pas vraiment de joke sur ça. Toi? Non, mais c'est qu'on a tous commis des petits délits dans notre vie. Puis c'est là que ça nous rattrape. C'est ça que ça veut dire. Toutes les petites affaires que tu as faites. Oui, oui, c'est ça. On sait que tout le monde est un peu pas légit. Tout le monde a fumé du pot quand c'était pas légal. Tout le monde a fait des petites affaires. Moi, ma joke, j'avais d'après moi, pour obtenir l'indépendance du Québec, le PQ va arrêter de parler de souveraineté puis va te faire parler de distanciation nationale. Oh! 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 Ça paraît-tu que j'ai lu des journaux? Le monde. C'est pas vrai, ça. Le monde. Le monde. J'ai lu le monde. Alexandre Provencher qui veut qu'on parle de recyclage. Est-ce que tu as quelque chose sur le recyclage? Yeah. Mes voisins ont volé mon bac de recyclage. C'est vrai. Tu fais une couple de jours. Puis, actually, tu fais une couple de semaines. C'était avant la distanciation. Ok. On volé mon bac de recyclage mais je peux pas me fâcher parce qu'ils recyclent mon recyclage. Ouais, j'avoue. J'avoue. J'étais content de trouver une joke là-dessus parce que c'est quelque chose qui est arrivé puis j'écris tout le temps sur qu'est-ce qui m'arrive. Puis là, ça, je trouve ça vraiment absurde qu'ils juste bolent mon recyclage. Même que je pouvais les voir par la fenêtre juste s'en aller. Je les ai vus voler mon bac bleu. Puis comme je les ramenais. Non, mais c'est un gros bac. Le gros bac, le bac de comme trois pieds d'eau. Ok, c'est ça. Ils auraient pu juste mettre leurs affaires dedans. T'appelles la ville puis t'en amènes un. Tu sais, ils étaient cassés comme vols-un ou un autre puis je les ramenais devant chez moi puis ils les reprenaient comme je les voyais comme à la fenêtre. Je les voyais voler mon bac. J'aurais pu ouvrir la fenêtre puis crier puis partir une chicane au lieu de juste attendre d'écrire une joke. Mais tu pourrais aussi aller à l'arbitre. Ils ont volé mon bac de recyclage. Votre honneur. Ce serait le meilleur bit ever. Non, mais tu penses aussi qu'à l'arbitre, ils doivent l'appeler votre honneur mais tu sais, ils règlent des cas de genre il a fini mon restant de spaghettis, mon coloc. T'sais, c'est comme ça. Votre honneur. J'ai fait la sauce moi-même. Ça a pris tout mon dimanche. Je sais pas s'ils font ça. J'ai jamais regardé. T'avais dit ça autre chose sur le recyclage? Ça serait... Non, c'est vraiment ça. OK. Mais on pourrait faire un arbitre encore plus banal. Ouais. Comme juge de ligne, quelque chose. Juge de ligne? Ça serait des corps. Ah, c'est pas pire ça. Mais il n'y avait pas l'arbitre à un moment donné. Ouais. Mais ça, je pense que c'était genre une affaire de couple. Oui, c'est avec Jerry Seinfeld. The referee. Ouais, c'est Jerry Seinfeld qui est parti ça. Ouais. Mais ça existe-tu, l'arbitre? Je suis en train d'inventer quelque chose? Ouais, non, non. Je pense que tu tiens quelque chose en ce moment. Je pense qu'il y a juste une personne qui l'écoute. Sinon, tu pourrais te faire voler ton idée. Ouais. Moi, le recyclage, j'avais... Peut-être que si, sur les pamphlets, qu'ils te disent qu'est-ce qui va au recyclage et qu'est-ce qui va pas au recyclage, ils écrivaient de pas mettre le pamphlet au recyclage, j'aurais pas besoin d'en imprimer d'autres. Ils disent le papier ça va au recyclage, fait que t'es comme, ben, moi, je vais le jeter. Ils vont faire une bonne action. Ils pourraient juste leur prendre. Celui que t'as sur le tien, c'est celui. Ouais, ouais, c'est ça. C'est le voisin qui a volé, tu sais. C'est le voisin qui a volé. Peut-être qu'elles autres, sur leur pamphlet, c'est écrit prenez le bac de recyclage de votre voisin. puis jetez vos affaires dedans. Sinon, les prochains, on a Tim Burton qui nous provient de Mildspice. Qu'est-ce que t'as sur Tim Burton? Tim Burton, j'ai... Il faut que les gens aillent voir de quoi il y a l'air. Ouais, ouais. Il y a des grosses lunettes, là. Ouais. Il ressemble à Nicolas Cage. Si Nicolas Cage arrêtait de se laver puis vivait dans un actual cage. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Nicolas Cage. Ouais, ouais, ouais. J'ai googlé. Ouais, j'ai googlé pour m'inspirer. Il s'occupe pas de lui-même. Ouais, non, mais c'est son style, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est son style, là, de réalisateur, là, funky, là, tu sais. Ouais. J'ai pas le temps. Faut que je fasse des films avec Johnny Dutt puis ma blonde, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, man. C'est des vedettes, là. Ils veulent des sandwichs que je les fasse moi-même. Ça, c'est quand même fucked up. Une vedette qui demande au Réal, fais-moi mes sandwichs pour mon plateau. Toi, n'en avais-tu un, c'est-ce qu'il y a une star? Ouais, moi, j'avais Tim Burton, ça rime avec Tim Hortons. Je suis rendu prêt. Faut que ce serait cool. OK. Quoi? On est rendu premier nom avec First Name Bases avec Tim Burton. Juste Tim. Ouais, ouais. Ouais, vas-y. Tim, Tim, c'est ça. Ben, Tim Burton, ça rime avec Tim Hortons. Fait que ce serait vraiment cool que les Tim Hortons soient gérés par Tim Burton, tu sais. Tu sais, ce serait fucked up. Mettons, tu rentres là-bas, pour aucune raison, là. Il y a une table avec des personnes âgées, tu sais. Les employés ont des looks que tu n'as jamais vus ailleurs. Tu commandes un café, c'est full long puis tu n'as aucune idée pourquoi. Ben, en fait, ce serait exactement comme un Tim Hortons en ce moment, mais avec des meilleures pubs. Il faudrait que toujours ton café soit juste noir. Ah, ouais. Il faudrait que ton café autrement. C'est Tim Burton. Ah, man. Puis l'ML au Tim Hortons, ce serait fucked up. Le monde n'aimerait pas ça. Non. Ça va être noir et vert, les couleurs. Ben, l'Halloween, ce serait... tous les donuts qui ont pour l'Halloween, ce serait juste perfect. Ben, en fait, je pense que ce serait l'Halloween toute l'année puis le vrai joyeux de l'Halloween, il essaie de te tuer quand tu rentres, tu sais. Il pousserait ça une coche plus loin. Le café de Tim, je ne sais pas la peine. Le quoi? Le café de Tim, je ne pense pas qu'il vaut la peine de risquer sa vie pour ça. Ah non, man, c'est sûr que non, si tu oublies ça. Mais j'aime beaucoup tout ça. C'est quand même McDo qui va faire sa pensée. Roll up the rim Roll up the rim to Edward Scissorhands, je ne sais pas. Ah, le crime, hein? Ah, la pub, c'est juste Edward Scissorhands qui essaie de rouler le rebord mais il fait juste couper son café puis ça tombe à terre. Ça coule partout. Tim Burton, ça ferait un bon sketch. Ça ferait vraiment un bon sketch. Le drive-thru, c'est comme un manège. On peut tout trouver là-dedans. Prochain sujet, les éléphants. Qu'est-ce que ça sur les éléphants? Oh, man, les éléphants, man. J'ai fait un personnage pour les éléphants. Je n'assumais pas la joke. Vas-y, man. Je n'assumais pas la joke. Je l'ai faite comme si j'étais... Ouais. OK, il faut que je me mette en personnage, par exemple. Tu vois, les éléphants, ils sont bien représentés chez les personnages fictifs. Il y a Dumbo, il y a Babar et il y a Donald Trump. Hein? À cause de la trompe. Tu vois? C'est bien, hein? Elle m'a fait mal. Quand je l'écris, je l'ai... Attends, attends, mais... Elle m'a blessée. Donald Trump. Je ne sais pas pourquoi il est français, mon personnage, qui dit cette joke-là. Non, mais c'est parce que vu que ce n'est pas une bonne joke, tu te les as faites comme des Français. Puis c'est rien contre les Français. C'est juste... On dirait que quand j'ai worded Donald Trump puis je disais Donald Trump à cause du jeu de mots, il fallait qu'il soit français. Ça n'a rien à voir. Mais dude, j'ai peut-être trouvé une twist à ta joke. Parce que, tu sais, aux États-Unis, il y a l'âme qui représente les démocrates puis il y a l'éléphant qui représente les conservateurs. Yeah. Ben, tu l'as, man. Il y a une twist, là. C'est pour ça que c'est bon. Trump, l'éléphant. C'est ça. C'est pour ça qu'il a gagné les élections. Ça n'a rien à voir avec la Russie, là. C'est le logo. C'est le monde qui a fait le mot. Il voulait vraiment être concept. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est l'âme, man. C'est le fond. Il y a de quoi, là. As-tu un bon accent français? Non, mais j'ai déjà un personnage. Parce que quand je le pratiquais, je suis comme, alors, il y a Dumbo. Il y a Baba. Il y a Dumbo. Mais c'est sûr que ça prend un accent français pour faire... Il est français. Il est français. Moi, j'avais... Tu sais, Dumbo, parlant de Dumbo, Dumbo, c'était l'éléphant qui pouvait voler avec ses grosses oreilles, tu sais. Et quand tu regardes une entrevue où un journaliste confronte le prince Charles sur ses avéliations avec les prêtres pédophiles, on dirait qu'il essaye de battre des oreilles. Est-ce que c'est vrai que vous êtes aimé avec des prêtres pédophiles? Puis là, il se met à juste voler dans l'entrevue. Juste pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on fait un concept qui s'appelle Liners Live et ce qu'on fait, c'est qu'on demande à nos abonnés de nous envoyer des sujets au courant de la journée puis on écrit des jokes sur ces sujets-là. C'est moi qui anime puis c'est tous les soirs c'est un humoriste différent puis à ce soir, c'est J.C. Surette fait que c'est J.C. Surette qui s'est prêté au jeu d'écrire des jokes puis on vous les fait ce soir dans un live. Prochain sujet, on a les sorcières. Encore une fois, de Mélissa Tardif, Mélène Spence, qu'est-ce que tu as sur les sorcières? Yeah, les sorcières. Les sorcières, c'est... Les sorcières étaient le premier symbole de la lutte pour le droit à l'avortement. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un balai entre les jambes. Oh. Chris. C'est rough. On perd des viewers, je pense. On perd, mais les vrais restent. Les vrais restent. Contrairement au bébé. Shit. Moi, j'en profite avant qu'il y ait des règles sur Instagram. Là, on est comme dans le far west. Non, man. Free for all. Je suis surpris que ce soit ça le pire des lives. Je ne veux pas croire qu'il n'y a pas de crime. Moi, les sorcières, j'avais... Dans le temps, si j'avais été une femme accusée de sorcellerie, je jouerais dans la tête de mon bourreau. Juste avant mon exécution, je lui dirais un de mes pouvoirs, c'est de voir à travers les masques. Brûle-moi si tu veux, mais mon fantôme sait où te retrouver. Ce gars-là ne va plus jamais te rester un balai. de sa vie. Encore une fois dans les balais. Moi, c'était un peu moindre âge que toi, mais on va dire salut à Chef Balou. C'est le chef des Balou. Je ne suis quand même pas pour ne pas le saluer. Prochain sujet de Brown Brun, qui est Phil Brown, l'humoriste de Gassineau que j'aime bien. Ricardo. Il va qu'on fasse une joke sur Ricardo. C'est-à-dire qu'il y a si seulement le gars qui a mangé la chauve-souris avait suivi une recette de Ricardo, on ne serait peut-être pas dans ce monde-là. Moi, le pire, on a eu Ricardo comme thème il y a deux jours. La joke que j'avais, c'est Ricardo. D'après moi, il sait quelque chose qu'on ne sait pas sur le coronavirus parce que ça fait longtemps qu'il nous dit de nous laver les mains. Mais celle que j'avais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est si bon, mais d'après moi, Ricardo, il a eu peur quand le monde a capoté à cause que Giovanni Apollo s'appelait Jean-Claude. Il était comme « J'espère qu'ils ne vont jamais réaliser que mon nom de famille, c'est l'arrivée. » J'avais écrit, c'est drôle que tu parles de son nom et de Giovanni Apollo parce que j'avais aussi écrit « Quand est-ce qu'on va découvrir que son vrai nom, c'est Paul-Émile ? » Mais son vrai nom c'est l'arrivée. J'avais été vers le nom. Moi aussi, j'avais eu la référence Giovanni Apollo. Moi, j'avais la réflexion avant que j'étais comme « Tu sais, c'est tellement rare quelqu'un qui s'appelle Ricardo l'arrivée. C'est quand même rare. C'est plus rare que quelqu'un… Non, je pense que c'est Ricardo. Personne n'a pensé « Richard l'arrivée. » Mais tu sais, d'après moi, si son vrai nom c'était « Richard », ça aurait sorti en même temps que Jean-Claude. Tu sais, comme un genre de « Me Too » mais de nom. Les chefs, les chefs, ça donne des noms exotiques. C'est vrai que ça fait. Tu sais, à un moment donné, ça sort bono, c'est pas son vrai nom. Tu sais, le monde capote. Gordon Ramsay, il s'appelle John. John Butler. « Richard l'arrivée. » Non, mais la réflexion que j'avais, c'est comme, tu sais, c'est rare quelqu'un qui s'appelle Ricardo l'arrivée et c'est rare que quelqu'un devienne connu comme lui. Fait que les chances que ce gars-là soit ce qu'il est, c'est comme tellement astronomiquement petit. tu pourrais aller voir à Vegas, c'est quoi les cotes sur ça. Oh, oh shit, j'avoue, flush royal, c'est ça. C'est très flush royal. Le premier sujet, encore une fois, de Brown. Parlant de Vegas, j'ai bêté au début de l'année, je fais ça parce que je suis un gros fan des Canadiens de Montréal, j'ai bêté qu'il allait gagner la coupe. Fait que c'est comme multiplié par comme 32, quelque chose comme ça, ma mise. Puis là, la saison ne va jamais se terminer. Je vais essayer de revoir l'argent que j'ai mis parce que techniquement, techniquement, ce n'était pas fini. J'ai mon ticket tout à l'heure et je vais me faire. Non mais, t'aurais-tu bêté qu'ils ne vont pas perdre la coupe? Là, tu aurais eu ton argent parce que ils n'ont pas perdu la coupe cette année. Mais le bet, il n'y a pas de gagnant dans ce bet-là. En même temps, eux, techniquement, ils ont raison, ils n'ont pas gagné la coupe. Sauf que le bet a été avorté. Il faudrait voir avec un balai. Sinon, on avait un prochain sujet, la pêche. La pêche, encore une fois, de Brown Brun. Qu'est-ce que tu as sur la pêche? Oh man, la pêche, j'avais, quand la pêche venait de commencer, c'est quand quelqu'un a juste découvert qu'il pouvait pêcher. Ça devait être weird, quitter la maison, il y a un stick, il y a une corde, puis des verres de terre. Si tu travailles avec ça, je vais chercher ton lunch, man. Merci. Pas pire, pas pire. Je l'avais discardé, ce joke-là. Oui, oui. Ah, mais c'est ça. Moi, j'avais la pêche, j'avais, avec la montée de la mer, les gens qui ont le vertige ne pourront plus aller pêcher. C'est ça, aller pêcher, ah non, non, j'ai peur des hauteurs. Dans la baie de Fundy, au sud du Nouveau-Brunswick, c'est là où les marées sont les plus hautes, les plus hautes. Fait que, quand les pêcheurs sortent, ils ne peuvent pas rentrer de nouveau pour comme 12 heures. Fait qu'il faut qu'ils time, ils restent sur la mer, comme des fois la nuit, pour en faire revenir plus tard. Ils sont vraiment à la merci des marées. C'est la seule question. Fait qu'on va dire qu'ils sont à la merci des marées et des Irvings. Et ouais. C'est ça. Yeah. Un facteur humain et un facteur naturel. Naturel, ouais. Prochain sujet, super mature. Vas-y. Non, il n'y a rien d'autre. D'accord. Prochain sujet, super mature, encore une fois, de Brown-Brun, faire pipi assis. J'espère qu'ils écoutent ces sujets-là, Brown-Brun, parce que... Parce qu'ils ont donné des sujets. On a écrit une joke sur faire pipi assis. Ça, c'est rire de nous autres. Qu'est-ce que ça sur faire pipi assis? J'ai deux observations. J'ai basically... Booktush, au Nouveau-Brunswick, c'est un village au Nouveau-Brunswick. C'est ça leur insulte. S'ils trouvent que tu ne tiens pas de bout, comme tu es mou, tu es soft, ils vont t'insuiter en disant « Hey, du piste assis! » C'est ça. C'est l'insulte numéro un dans ce village-là. Tu peux y aller l'été, essayer de taquiner quelqu'un et de te faire dire comme... Tu peux te faire dire ça. Mais ça va... Mais mettons, le top du village, y a-tu un iris noir chez lui? « Hey, non, t'as eu, j'ai un iris noir. » « Je suis de bout. » « Hey, chier de bout, même. » « Qu'est-ce que tu fais à chier de bout? » « Je ne veux pas être la risée du village. » « Ce gars-là, je suis de bout, il faut que je le respecte. Ça ne marche pas vraiment. On dirait que chier de bout, c'est comme une affaire que les enfants essayent juste pour voir pourquoi le monde fait tout le temps ça assis. Évidemment, c'est parce que ça ne sort pas et ça reste collé si ça sort. Si tu apprenais le chimi à genre 14 ans, c'est sûr que ça se passait comme ça. Ouais, ouais. Alors, sur l'heure du midi, là... Ils le font pas parce qu'ils suivent encore les règles, mais comme disons qu'ils ne pouvaient pas chier avant l'adolescence. Puis là, t'es comme, OK, c'est dans les chis et c'est comme... Et c'est sûr qu'il y en a plein qui essaieraient de bout. Non, mais tu sais, ils sont comme à l'école, ils sont là, les gars dans les toilettes sont comme, on chie tout le temps assis, on aurait essayé de chier de bout. Ah, t'as raison. Puis là, sur l'heure du midi, ils vont comme dans le bois expérimenter chier de bout loin de l'autorité. Tu comprends? Ils vont tous prendre leurs pantalons. Puis là, t'as juste comme des doutes qu'ils l'ont vu aller chier de bout. Puis là, il y a comme une rimeur de, hey, Jonathan et Nathaniel sont allés chier de bout dans le parc. Tu sais, au lieu de fumer du pot. J'ai insulté son sujet, mais finalement, on a 5 minutes qu'on parle de chier de bout. Mais il y aurait comme un message à l'intercom. Tu sais, le directeur de l'école comme il entendrait ou il y aurait des ouïe dire que les adolètes, que le monde est en place. Il y aurait un advertisement public par rapport à ça. Non, mais tu sais, il apporte des chiés sniffer puis là, il sniffe les quits de tout le monde pour savoir qui qui a chié. T'as juste en trace de coupable. Non, tu es juste assis, je suis assis. Serre tes fesses. J'espère que ma joke va abstager ça parce que sinon, moi, j'avais... On a perdu 4 personnes à cause de ça. Non, mais d'après moi, ils sont allés essayer. Ils sont allés essayer d'aller chier de bout. J'espère que ma idée. J'ai perdu 36 ans de ma vie. Moi, je fais toujours pipi assis parce que que ma philosophie dans la vie, c'est pourquoi être debout quand on peut être assis? Il y a de quoi là? Il y a de quoi là? On n'avait pas fait le tour finalement d'aller chier debout. On est devenus confortables avec ça. Prochain sujet, on avait la... Vas-y, je t'écoute. On rentre toujours dans un flow puis c'est avec Chico, on a connecté puis on est comme devenus confortables. dans notre allée. On a une diarrhée verbale. Oui. Une diarrhée verbale sur qui est debout. Ah. That's it. All I do is win, 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 no matter what. Le prochain sujet, c'est de Mero Benz, c'est de Gloria Cruz qui participe à tous les soirs. C'est vraiment cool de sa part. Son premier sujet, c'est la circoncision. Qu'est-ce que tu as sur la circoncision? J'ai pris un bit que j'ai pris un bit parce que ça fit le direct. Je suis comme la job la plus malante au monde. Je me suis questionné là-dessus et je pense que ça doit être quelqu'un qui dirige au cinéma une scène de circoncision. Parce que s'il n'est pas sûr qu'il veut aller au travers la scène, il faut qu'il dise couper! C'est pas qu'elle vende ça. Non, non. C'est excellent. Une bonne joke. Moi, j'avais, il paraît qu'avec des attaches de sac de pain, on peut faire une chaise roulante. Puis je me demande ça prend combien de prépuce pour faire un humain. Comme un petit humain. Comme un petit humain. Juste le moulé. Juste la forme. Je pense qu'il n'est pas obligé de fonctionner tant que ça. Après, tu peux mettre les organes dedans. Étirer. Tu peux étirer au maximum les petits prépuce. Je ne suis pas chirurgien, mais c'est sûr que tu peux les tirer. Toi, tu es sur circoncis? Non. Non, moi non plus. Mais ça s'étire un peu. Ça fait mal, mais ça, c'est ça un peu. Ce n'est pas à Radio-Canada que vous allez attendre cette émission-là. Ce serait quoi le nom de la personne qui est couverte d'un prépuce? Qui est couverte du prépuce? Ça va trop loin! Je ne comprends plus rien dans le brainstorm. m'est-ce que c'est le sujet, les coupes longueuils. Qu'est-ce que tu as sur les coupes longueuils? Ma coupe longueuil, c'est que l'expression coupe longueuil... Non, ça n'a rien à voir avec l'expression. C'est que c'est zen. Ce que j'aime avec la coupe longueuil, c'est que ça nous rappelle que tout est temporaire. Que tout va passer. Que c'est une phase. Comme en ce moment, ce qu'on est en train de vivre, c'est un peu la coupe longueuil des situations humaines. Dans le poids long, on va être de retour à des coupes de cheveux normales. Régulière, genre. Moi aussi, ça aussi est dans le même angle que toi. D'après moi, après le coronavirus, on va arrêter de rire des coupes longueuils parce qu'on va tous en avoir rire. Ouais. Ouais, c'est à peu près ça. C'est la seule chose que... On va tous avoir l'air d'être genre des fans de Metallica en 92, là. Ou genre... C'est ça, tu sais, as-tu vu les vidéos de l'émeute, là, avec le show Guns N' Roses, là? On va tous avoir l'air d'être des gens qui, en rentrant dans les magasins, volaient des VHS. Là, tout ce que j'ai... Tu sais, dans les années 90, à Montréal, les gens étaient un peu les malades, hein? Tu sais, il y a le... Le riot avec Metallica quand les Canadiens ont gagné la coupe, c'était... Il y a eu la même chose. Tu sais, c'était dans les mêmes années. Début 90. C'est vrai, c'est vrai. 91, 93, t'as raison. T'as raison. J'ai vu une vidéo, je pense plus qu'il est online, mais c'était sur YouTube, c'était la semaine avant qu'il release Nirvana, Nevermind. Il jouait au fou. Il faisait l'album au complet au fou. Ouais, ouais, ouais. Puis dans l'extrait de l'album, t'entends du monde parler de juste comme qu'est-ce qu'ils vont faire, comme ils vont rester un petit peu puis s'en vont... ils vont pas rester pour le concert de Nirvana parce qu'ils sont connus. Ils sont juste là au fou. Ah, c'est ça, c'est ça. Hey, that's what you guys want to do. You want to go to this house party? Yeah, let's do that. Yeah, this is pretty good. But yeah, comme... Tu vois, la semaine d'après quand ça a juste boumé comme... Ah, quand ça a boumé, man. Moi, j'ai vu... Je pense que c'était une vidéo de genre Guns N' Roses, mais comme avant qu'ils viennent connus, ils jouaient, mettons, une toune acoustique puis c'était une vidéo filmée dans un bar puis Slash puis Axl... Slash chante... Slash c'est ta guitare, Axl chante puis... Tu sais, comme le monde parle pendant leur affaire, tout le monde s'en colise, mais tu fais comme... Man, dans quelques mois, eux autres, tu vas payer genre 200 piastres pour aller les voir, là. Ah, oui. Puis, euh... Mais tu sais, maintenant, c'est comme... Tu sais, nous, on n'est pas full connus, mais tu sais, genre... Tu m'entends, tu regardes une vidéo d'un Michel Barrette qui se fait hackler dans un bar, tu fais gris... Tu sais quoi? T'aurais peut-être fermer ta gueule à ce moment. J'ai entendu que ça arrive encore. Une couple d'humoristes comme connus qu'ils font des corpos et des affaires comme ça puis les gens s'en foutent un peu, là. Puis j'étais surpris, il y a quand même des gros noms qui est comme... Ouais, mais des corpos, j'avoue. Ah, des gros noms, vraiment. Parce que des fois, je vis ça puis je me dis, ah, c'est cool qu'on peut encore vivre ça, mais peu importe, tu vas toujours le vivre. Peu importe. Je pense même comme Saint-Ford, il doit y avoir des choses, qui est comme... Christ, le monde n'écoute pas. Mais man, moi, as-tu vu de son documentaire chomédiène de Saint-Ford? Yeah. Ouais. Tu sais, à un moment donné, quand il recommence à faire des shows, il est testé de nouvelles jokes, il se fait hackler par un gars, le gars, il dit, c'est ton premier show. Ouais. Moi, j'ai rien d'impression que c'était... C'est Jerry Saint-Ford, est-ce que... Is this your first show? Yes, yes. This is. Ouais. Non, mais il se plantait, mais il se faisait hackler ça. Je suis comme... D'ailleurs. Mais plus tard, dans le documentaire, à un moment donné, il dit... Il sort de scène, le monde n'a pas écouté, ça dérangeait, puis il est tellement pisse, il est vraiment comme... How big do you have to be? Comme... Il ne l'écoute pas, tu sais. Mais lui, il y a un égo, quand même, Zedfeld, là. Ouais. Il y a un égo, là. Tu veux, quand Larry King l'a présenté en disant que son show s'est fait canceller, il est comme... De quoi tu peux te canceller? C'est moi qui est étonné. Je suis Jerry Seinfeld, est-ce que c'est vraiment... Calme-toi. Il est sur le bord de la mort, ce gars-là. Il peut se tromper, un bonnet. Tu connais Orny Adams, l'autre gars dans le... Ouais, ouais, ouais. Mais ils l'ont fait full mal paraître, ouais, ouais. Ah, yeah. Pendant le festival Just for Laughs, peut-être comme 2013, j'étais au Comedy Works, puis je hang out en arrière avec les comedians de New York, puis ils étaient là. Puis j'ai parlé, puis à un moment donné, comme j'ai dit, ah, yeah, I really enjoyed comedian. Puis il a snappé comme dans le documentaire. il était fâché contre moi, comme il a fait une scène à moi. Il pointait du doigt, comme il poke quasiment la face, puis il me disait comme What? That's what you're talking to me, Paul? Did you see my special? That's like 10 years ago. Je suis comme, oh, dude. Puis les autres... Mais quel est-ce que... Kevin. Ah, yeah. Tu sais, le plus, c'est que lui, il s'est fait connaître à cause de ça. À cause de ça, tout le monde pense que c'est un estime égocentrique. Puis là, à une heure où tout le monde a des petits téléphones. Chris, j'ai deux téléphones. Un là, un là. Il peut se faire filmer en train de péter sa coche puis dire, ah, regarde, il est encore de même ce gars-là. Peut-être qu'il joue encore comme ça aussi. Peut-être que c'est sa carte de visite, mais... Ouais, il était peut-être juste la tourette. Mais les autres qui m'illent, c'était comme, yeah, c'est normal. Puis je l'ai juste laissé finir de me chicaner comme un enfant. Puis comme il a juste arrêté puis il a continué à me parler. Il n'a pas fait comme, ah! Puis là, comme, storm out. Il est juste... So you... You're from Montréal? C'est juste comme... C'est juste redevenu normal. Mais moi, je pense... La raison pour laquelle il est fâché, c'est que son nom, c'est Orny. C'est tellement chien. Tu penses que ça a traîné sur lui? C'est comme si moi, je m'appelais Bandé. C'est une taille, là. Pourquoi t'as fait ça à ton fils? Prochain sujet, on a les taxis. Encore une fois, de Mero Ben et Gloria Cruz. Qu'est-ce que tu as sur les taxis? Taxis. Taxi, j'ai... Taxi, c'est un mot direct qui signifie « C'est quoi ça, un GPS? » J'allais la mettre dans la pile des autres gens que j'ai retravaillées, mais celle-là, je vais la mettre dans la pile juste là. Donne-la à tes voisins pour qu'ils la recyclent. Pas ces voisins-là, mais les voisins de l'autre bord. J'avais des livres de stand-up. J'avais des livres les comedy bibles et mes chiens avaient pissé dessus. Je les ai jetés. Il y a des voisins qui l'ont pris. Quand tu mets des affaires sur le bord du chemin, ils ont pris le sac. Ils ne l'ont pas remis là. Ils ont peut-être étudié le stand-up qu'ils sentaient le rythme de chiens. L'humour, c'est sale. C'est ça. C'est rare. C'est rare l'humour. C'est miteux. Tu vois un stand-up qui parle beaucoup de pistes de chien ou quelque chose. Il a fait des exercices dans ce mot-là. C'est bon ça. Tu penses qu'il pense que c'est de l'urine d'humoriste pour attirer les autres humoristes? Vu que j'ai été attiré par ça, moi, je suis un humoriste. C'est quoi ce stand-up-là? C'est tellement familier. Je vais faire ma joie des taxis aussi tant qu'à être dans les jokes lame. C'est drôle que ça s'appelle des taxis alors que pas d'entre eux incitent pour que tu payes le cash pour ne pas payer de taxes. Prof de maths. Prochain sujet, on passe à autre chose. On oublie ça. Les profs de maths. Est-ce que ça sur les profs de maths? On oublie le taxi. Si j'ai 35 pommes et un sac juste assez grand pour 20 pommes, combien de pommes vont avoir des problèmes d'apprentissage? Ça, c'est une joke sur le système d'éducation. C'est excellent. C'est une très bonne date. Les systèmes engorgés des systèmes d'éducation. C'est excellent. C'est excellent. Merci. C'est vraiment une bonne date. C'est vrai à regarder. Si jamais je devais faire un show pour des profs, je vais clairement... Ça, tu vas être payé double après ton corpo. Prends mon salaire. Avec tous les fonds qu'il y a de plus en éducation. C'est vraiment mon salaire. Moi, les maths, c'est la matière la plus rigoureuse et logique qui soit. Mais tous les couvertures de livres de maths sont super psychédéliques. Moi, à chaque fois que j'ouvre un livre de maths, je m'attends à avoir des paroles de Led Zeppelin. Moins engagé, un peu. Non, c'est bon. La raison que j'ai pas... La raison que j'entends une joke puis je suis plus comme... C'est parce que... Je pense que t'es comme ça aussi. t'entends une joke puis t'es plus comme... Tag, tag, tag. Ouais. On travaille tellement là-dedans que tu penses à c'est quoi la suite de ça. Même si la joke avait un punch, t'es tout le temps comme... Faut prendre le temps d'enjoyer la joke, je pense. Ouais. Non, ben, c'est pas la meilleure anyway. Le prochain sujet, les chais-sau-ci de Francis Riendo. C'est quand même un exercice le fun de ce qu'on a fait. Ben oui, man, moi, je tripe en... Aujourd'hui, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas... Ben, tu sais, moi, j'écris au-dessus de 100 jokes. Ouais, excuse-moi, vas-y. Moi, j'écris au-dessus de 100 jokes par semaine, pour ça. Fait que puis les autres, ils écrivent tout au moins 20 jokes. Fait que ça génère tellement d'humour puis de contenu cette affaire-là, man, c'est malade. C'est fucking cool, pour vrai. J'ai aimé l'exercice parce que on a... Tu sais, j'ai vraiment essayé d'écrire des jokes toute la journée puis souvent, ce qui me... Souvent, avec des jokes, c'est que je l'écris puis le lendemain, je la regarde de nouveau. Fait qu'elle est beaucoup plus loin parce que j'ai donné le temps de respirer. Je trouve que les jokes, il faut qu'ils respirent avant d'être quelque chose puis ce que je m'ennuie, une des choses que je m'ennuie énormément de faire de la scène, c'est justement d'aller sur scène, faire la joke, avoir comme la réaction. Même si le monde like une joke, c'est cool, mais de savoir où ça rit, tu sais, parce qu'il va y avoir une tête de rire. Il va peut-être avoir trois rires dans une joke, mais comme c'est un momentum aussi avec le crowd puis de jouer, de l'enregistrer, de l'écouter puis là, de le réécrire, d'enlever des mots, je ne sais pas, c'est une des choses que je m'ennuie le plus de ne pas faire de la chose. Ce qui est le fun de ça, c'est impossible de faire du stand-up de même. Du stand-up comme ça, ça ne marche pas, mais ce concept-là, ce qui est le fun, c'est juste comme « Hey, je te raconte la joke que j'ai écrite aujourd'hui. » Fait que ça, on est ailleurs que dans le stand-up. C'est pour ça que même si les jokes ne sont pas bonnes, ça marche parce qu'il y a un échange un peu de les deux, on a vécu la même chose aujourd'hui, les deux, on a eu les mêmes sujets, les mêmes contraintes puis là, on essaie juste de voir comment l'autre s'est démerdé avec. Fait que c'est ça. Je pense que c'est quand même contraint. Ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Contraintes? Parce qu'il nous reste 10 minutes puis on a full de sujets encore à faire. Oh shit, hein? Ouais, ça dure une heure max, le live. Fait que, as-tu quelque chose sur les chiens et saucisses qui vient de Francis Riendo? Yeah, c'est ma joke, silly. Si tu mets une veste, si un chien saucisse met une veste, c'est-tu un chien pogo? That's it, man. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est bon, c'est pas bien. Maman, elle est un peu silly aussi. J'ai envoyé une photo de mon chien saucisse à une fille, c'est un dog pic. BAM! BAM! T'as-tu quelque chose sur Marché Nupied de la Constateuse? Marché Nupied? Ouais. OK, je vais la faire. T'as rien? Ah, vas-y, vas-y. J'ai lu un article sur les bienfaits de Marché Nupied. pour le stress et l'anxiété. Mais la personne qui a écrit cet article-là n'a jamais marché sur un Lego. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, ça ne marche pas. Je ne l'aimais pas. Je pensais qu'on l'avait enlevé. Quand on l'a enlevé, j'ai arrêté de travailler. Je pensais qu'on l'avait gardé. Honnêtement, elle se serait rendue plus loin que ça. C'était pas excellente. Mais si tu m'avais dit qu'on la gardait, je n'aurais pas risqué l'humiliation comme ça. Regarde, je vais dire la mienne aussi. Je vais dire la mienne aussi. Une fois, récemment, j'étais à la vidéoconférence et mon colloque est passé derrière moi, nu-pied. C'était vraiment gênant. Parce que moi, ma job, c'est de me masturber devant ma webcam. C'est vraiment gênant que mon colloque me pogne à me masturber devant ma webcam. C'est un renversement. C'est un renversement. Oui, c'est un rire avec. C'est un rire avec. C'est un rire avec. C'est une rétification de l'article. Genre, oui. C'est compliqué, ces termes-là, de l'école de l'humour. Party de sous-sol. La constateuse. Quelques temps encore sur les parties de sous-sol. Ok, j'ai dit que l'autre joke était un peu silly. Celle-ci, elle est spéciale. Un party de sous-sol, c'est comme un corpo qu'on fait quand tu vois la face du monde qui se disent « Ah, moi, j'aimais bien sol. » Là, c'est un party de sous-sol. Ok, ok. Ok, ok. Moi, je ne sais pas que ça va donner, mais si jamais tu as organisé un party de sous-sol. Moi, j'ai travaillé fort. J'ai barré les affaires. Ça, c'est pour une joke. Ça, c'est le meilleur wording que j'ai trouvé sur ça. Puis, je fais pas vraiment des jeux de mots non plus. Puis, je fais comme « Ah, fais-les quand même. » C'est pour ça que tu es fâché que ton coloc, c'est pour ça que tu es fâché que tes voisins ont volé ton bague de recyclage vu que ça te prend comme une feuille pour une joke. Fait qu'il faut full que tu recycles d'affaires. Ah, j'en recycle énormément, oui. Mais, je ne jette rien habituellement. C'est juste parce qu'il y avait pissé dessus. J'ai vraiment des boîtes. J'ai des boîtes. Puis, une joke comme ça, ça ne sera pas le jeu de mots. Disons, dans trois jours, ça, ça va peut-être me faire penser à quelque chose d'autre. Comme, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde en ce moment. Mais, ça se peut que dans deux jours, il y ait comme une phrase là-dedans que ça fasse comme un déclic puis il y ait quelque chose. Comme, pour vrai... On a préparé un jeu... On a préparé un jeu spécial pour la fin. Puis, il nous reste genre cinq minutes. Ça fait qu'on va skipper les autres jokes puis on va juste faire le jeu spécial. Ça te tente. Ou, en fait, tu... J'ai deux jokes que j'aime beaucoup puis je suis comme... OK. Vas-y. Fais-le. Fais-le. J'étais content qu'il était un peu dans la fin. On n'aurait pu vraiment skipper une couple de jokes, hein? Ouais, ouais. On avait friandises. Friandises, qui est un mot que j'aime beaucoup. Friandises. Ça m'a fait passer 50 cents. Candy shop. C'est un peu creepy, hein? Basically, il y a un peu de dire « Mais tu es des bonbons. » C'est bon. C'est pas que le bon. Puis, Bingo, c'est ma... C'est à laquelle? Bingo, c'est ma joke. Bingo, OK. Je pense que c'est ma joke préférée de ce que j'ai fait. Vas-y, fais-le. OK. Le bingo, c'est la seule activité que quand tu gagnes l'activité, tu cries le nom de l'activité. Bingo! Quand tu as du sexe et c'est comme au climax, t'es pas comme « Sexe! Sexe! » Non, ça, c'est une chose que tu dis quand tu prends une photo de groupe. Fait que si ça va être comme full circle, c'est-à-dire que quand t'as du sexe, tu devrais crier « Bingo! » Ça, c'est pas encore bon, mais ça, je suis sûr que dans une couple de jours, je pourrais faire ça. Oui, l'observation est là. Moi, dans les jokes qui restent que j'aimais, j'avais les arts martiaux. Une fois, j'ai pété la gueule à un gars en pratiquant des arts martiaux sur lui et en cours, j'ai plaidé la liberté d'expression artistique. Bam! Bam! On va passer au dernier jeu parce qu'il nous reste juste cinq minutes, ça fait qu'on va faire ça vite. On a fait des jokes avec des paroles de chansons connues. Fait que tu veux-tu commencer? Oui. Fais-en une, j'en fais une. J'avais pas fait ma joke d'arts martiaux parce que j'en ai pas trouvé. Je suis content que tu en as trouvé une. Moi, j'ai sorti dehors et j'en fais c'est fucking bon. Moi, avant de faire mes jokes de... Ah, c'est la dernière joke? Le brut. C'est bon. Viens mon brut. Oh yeah! C'est la constateuse qui est full contente qui va venir bientôt à cette affaire-là. Moi, j'ai un message à toutes les personnes. Oui, c'est une writer de l'école Lumeau. Moi, j'ai un message à toutes les personnes dont leur prénom est Jean au Canada. Donc, tous les gens du pays. Jean du pays, c'est votre tour, je me laissais pas. As-tu une autre joke de chanson? Hey, knock, knock. Who's here? Classique. Classique. Moi, la dernière fois, j'ai vu un gars sous-lever quelque chose. C'était un... Un sous-devant. T'en as-tu une autre? Hey, tu sais la joke... Il y a un gars qui a essayé de rentrer dans la police. La police s'est tassée. la police? Ah, c'est la première wordie. c'est là la première wordée moi j'avais à un moment donné pour un shooting photo le photographe me disait où me placer puis là je suis correct tu me dis oui oui t'es parfait je suis comme non je suis pas parfait c'est un bel exercice d'écriture de trouver des choses c'est drôle à écrire ça moi j'en avais une autre moi j'en avais une autre mon ami est chirurgien puis une fois il opérait quelqu'un à coeur ouvert puis son collègue de droite il voulait donner un objet à son collègue de gauche puis il est passé devant mon ami qui opérait puis il a vraiment éclairé le coeur fait que c'était vraiment il nous reste une minute ouais ça aurait été fun qu'on discute plus mais c'est maximum une minute sur Instagram fait que j'ai dû couper ce cours un moment donné fait que merci beaucoup JC man j'espère que t'as eu du fun à faire ça c'est vraiment cool man désolé pour le début non mais je vais te réinviter quand tu vas avoir un meilleur téléphone bon parfait qu'est-ce qui est arrivé à mon téléphone juste au début de la pandémie juste au début il est tombé dans l'eau fait que tout était fermé le timing le pire timing ah man fait que ouais ben tu peux en profiter pour décrocher puis lâcher les médias sociaux c'est ça que tu peux faire ben ça juste dire merci à tout le monde qui a envoyé des sujets on refait ça demain soir et vendredi soir et tous les autres lundi on l'aurait dit puis si jamais vous aimez ça parlez-en à vos amis moi je fais des vidéos YouTube avec ça j'ai un compte Twitter je suis en train de partir ça parce que c'est fucking drôle les humoristes aiment ça mais parlez-en à vos amis dites-leur de venir écouter les lives d'envoyer des sujets parce que c'est fucking le fun à faire puis j'ai vraiment envie que les humoristes comme JC qui participent aient du fun à faire de rejouer devant plein de gens virtuellement fait que merci beaucoup puis à demain merci à toi je viens bon merci JC ça va ouais yeah line of silence yeah